Ce matin, l'élection d'un nouveau président français a commencé. Le président français sortant Emmanuel Macron, et sa rivale d'extrême droite Marine Le Pen, étaient à l'offensive alors qu'ils lançaient leurs derniers appels, à l'électorat avant le second tour de dimanche. Centriste et pro-européen, Macron a toujours été en tête des sondages contre son challenger anti-immigration et eurosceptique, bien en dehors des marges d'erreur. Mais avec une abstention qui devrait être élevée, une colère contre certaines politiques de Macron et une aversion pour son style parfois abrasif, sa réélection n'est pas une affaire conclue. Les électeurs indécis mettront en balance leur crainte de ce qu'une présidence Le Pen pourrait apporter et leur colère envers le bilan de Macron. Macron a reconnu son incapacité à apaiser une partie de la frustration et de l'insatisfaction suscitées par ses efforts de réforme économique et sociale, qu'il utilise selon lui pour mener sa campagne. Mais il a exhorté les électeurs à résister à ce qu'il a appelé la montée de l'idéologie d'extrême droite. Je pense que nous ne devons pas nous habituer à la montée des idées d'extrême droite, je pense qu'il y a des différences dans une vie démocratique, dans un champ républicain qui peuvent s'affronter lors des élections locales ou nationales, mais il y a des différences de valeur et d'ordre ensuite entre, je dirais, les catégories d'idées. Les politiques de Le Pen incluent une interdiction du foulard musulman en public, donnant la priorité aux ressortissants français sur les emplois et les avantages sociaux, et limitant les règles européennes sur les voyages transfrontaliers. Elle affirme que Macron incarne un élitisme qui a déçu les gens ordinaires. Face à cette oligarchie froide qui confisque le pouvoir, face à l'élite autoproclamée, arrogante et moralisatrice, nous sommes la voix et l'âme de la majorité silencieuse. La majorité trop gentiment silencieuse. Une majorité que j'appelle à donner de la voix en me donnant ses voix. Une victoire surprise de Le Pen, similaire à des événements tels que le Brexit et l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, est toujours possible. Dans les rues de Paris, l'incertitude plane dans l'air. Quatre enquêtes récentes publiées après le débat télévisé tendu de mercredi ont montré que le score de Macron était stable ou en légère hausse. Mais ils ont également estimé le taux de participation électorale entre 72% et 74%, potentiellement le plus bas pour un second tour présidentiel depuis 1969. Farah Chaloub. Public Presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada